Bonjour Épluche, alors on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo du mois de janvier qui sera un spécial tag année 2020. Alors pour cette vidéo je vais répondre à une série de questions, je vous invite à faire exactement la même chose dans les commentaires. Du coup première question c'est quel événement vous a particulièrement marqué durant l'année 2020 ? Je pense qu'on va tous répondre la même chose, ça va être le Covid, le Covid avec le confinement et on commence l'année 2021 encore avec le Covid et cette fois-ci un couvre-feu pour l'instant mais voilà c'est quand même l'année 2020, on allume les infos, on parle systématiquement du Covid, on a été confiné pendant plus de trois mois, le port du masque etc. Enfin la vie a vraiment, enfin l'année 2020 c'est vraiment le Covid qui a chamboulé toute notre vie. Donc voilà c'est ce qui je pense a marqué la plupart des gens pour 2020. Le film qui vous a touché, bouleversé, fait rigoler, ému etc. en cette année 2020 ? Étant donné que les salles de cinéma étaient fermées, je ne me souviens pas de films que j'ai pu voir, alors ils n'ont pas précisé au cinéma mais au cinéma après, étant donné que je dévore énormément de films, je ne sais pas, le premier qui me vient en tête en fait c'est De Gaulle, c'est le dernier film que je suis allée voir au cinéma avant le confinement, je crois que c'était quasiment le week-end avant ou la semaine avant le confinement et je n'ai pas du tout accroché, je l'ai trouvé très long, je me suis, enfin je ne vais pas dire que je me suis ennuyée parce que c'est pas vrai mais c'est un film vraiment, moi j'ai eu beaucoup de mal, j'ai eu beaucoup de mal avec ce film là donc c'est celui qui me vient en tête, après je n'ai pas un film en particulier qui me vient en 2020, enfin on n'avait pas tellement envie de regarder des films, enfin on n'avait que ça à faire donc en fait il n'y en a aucun qui m'a réellement marqué plus que ça, j'ai des films qui me viennent en tête mais ouais sans plus, donc je n'ai pas tellement, à part ce film là où vraiment je n'ai pas trop aimé, qui m'aurait émue ou quoi, non, pas pour 2020 Troisième question, c'est votre plus beau moment personnel en 2020 et je pense que ça va être les vacances au mois d'août parce que c'était des vacances très attendues j'avais très envie de partir en vacances et que je suis partie, enfin j'ai fait une espèce de petite road trip en France et que j'étais avec mon cousin et c'était la première fois qu'on partait tous les deux et du coup ça nous a permis de nous découvrir un peu plus tous les deux je me suis découverte moi aussi parce que c'est moi qui ai conduit tout le long donc voilà, de savoir que j'étais capable de faire ça quand même on a fait ce qu'on avait envie, si on ne voulait rien faire on ne faisait rien, si on voulait visiter on visitait j'ai pu retourner sur Toulouse voir des gens à qui je tenais donc franchement ça va être, voilà, c'est ce moment là, c'est mes 10 jours de vacances au mois d'août 20 mots pour résumer cette année 2020 ok, alors je vais dire Covid, confinement, vacances, comme je vous l'ai dit c'est ce qui m'a marqué soleil, et soleil, bon il faut que je vous explique parce que j'ai quand même été la seule à faire une réaction au soleil pendant le confinement parce que je suis intolérante au soleil donc j'ai fait une réaction pendant le confinement et parce qu'on a eu de la chance au mois d'août d'avoir en plus très beau temps et j'ai pas, pour la première année j'ai quasiment pas pris de coups de soleil donc bon, soleil je vais dire, gestes barrières, ça va englober aussi par rapport au travail tout le chamboulement que ça a eu et tout pour les enfants, etc donc je vais dire les gestes barrières et j'en suis qu'à 5, je galère, il en faut 20 je vais dire l'ego, j'en ai reçu énormément pour Noël Ben Noël, Noël c'était quand même particulier cette année enfin pour moi, par rapport au Covid, mais par rapport à plein d'autres choses donc ouais, Noël c'était quand même particulier je vais dire achat compulsif donc ça c'est lié à une collègue, donc elle se reconnaîtra le confinement ne nous a pas aidé, on s'influençait toutes les deux donc je vais dire quoi d'autre j'ai du mal à me rappeler ce qui s'est passé avant le confinement parce qu'on a été confinés qu'au mois de mars tout ce qui s'est passé avant je vais dire nouvelle vie, mais si un petit peu, nouvelle vie nouvelle vie pour moi, voilà un nouveau projet, parce que j'ai quand même eu plein de projets enfin de début, de lancement de projets en 2020 qui n'ont pas abouti encore, c'est sûr du long terme mais j'espère qu'ils aboutiront en 2021 mais bon, c'est des amorcements de certaines choses je suis qu'à 10 mots, il m'en faut encore 10 je vais rester sur couture, de toute façon ça rythme tous mes mots, toutes mes années mais couture, YouTube c'est quand même aussi, en 2020, ça a beaucoup évolué il faut savoir qu'à la même période, l'année dernière, je voulais avoir mes 100 premiers abonnés et cette année, j'en suis à plus de 530, donc c'est quand même une petite mais belle évolution donc ça va être mon 13ème mot, abonné je dirais les amitiés, parce que je me suis rendue compte en 2020 que je pouvais vraiment compter sur mes amis que j'avais vraiment besoin de mes amis pour tout, dans mon quotidien et que j'avais beaucoup de chance d'avoir les amis que j'avais donc amitié c'est compliqué, c'est compliqué en plus, 2020, ça a vraiment été une année particulière donc c'est pas comme si j'avais plein d'événements pendant 3 mois je sais pas, c'est grand chose ah, puzzle 3D ah bah ma soeur, ma soeur je vais dire c'est le retour de ma soeur, elle était partie à Londres et donc elle est revenue cette année vivre en France la robe de Belle alors c'est plus pour 2021 mais le projet de la robe de Belle c'est vraiment concrétisé en 2020 donc la première vidéo a été tournée en 2020 j'ai acheté des tissus l'amorcement du projet a été fait en 2020 j'ai envie de dire liberté c'est ce qui nous a manqué en 2020 c'est un mot qui a pris tout son sens en fait on a vraiment compris qu'on avait de la chance qu'on était assez libre dans certaines choses donc liberté il m'en manque d'oeuvre et je trouve des super mots quand même pour finir là-dessus je regarde autour de moi si j'ai des idées je vais dire projet parce que j'ai quand même plus de projets cette année en 2020 qu'en 2019 donc c'est quand même une année de projets après c'est des mots que je pourrais reprendre je pense pour l'année 2021 donc ça sera intéressant l'année prochaine de voir si c'est toujours les mêmes mots si je les ressors encore mais je pense que c'est des mots qui restent il vaut mieux les avoir tous les ans projet et sport j'ai terminé quand même sur un beau mot sport je me suis mise au sport en 2020 ah j'ai pas continué longtemps mais j'en ai fait plus que d'habitude voilà je terminerai sur ce beau mot un unique objectif pour dire comment vous espérez l'année 2021 meilleur voilà meilleur que l'année que l'année 2020 surtout meilleur quels ont été les changements dans ta vie cette année au niveau professionnel j'ai commencé à faire une enfin j'ai envoyé d'ailleurs ma VAE pour passer éducatrice aux jeunes enfants j'ai changé aussi le nouveau comportement dans ma vie je suis beaucoup plus enfin je m'écoute beaucoup plus sur moi j'ai découvert aussi la cartomancie donc pour la lecture des cartes et ça m'a aidé à prendre encore plus confiance en moi j'ai découvert ce qu'était réellement l'hypersensibilité enfin genre le confinement m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi et de grandir et de de m'accepter comme je suis et de mieux me comprendre aussi donc ça va être ça quel est ton meilleur souvenir avec tes amis je vais dire bah comme je vous ai dit cet été cet été franchement et ça va être en particulier la journée où où Mégane qui se reconnaîtra nous a fait visiter enfin on a passé une journée dans le Tarn et vraiment c'était top je me suis vraiment dit ok ok je suis bien je suis trop bien voilà donc avec nos cousins et Mégane est-ce que 2020 est ton année préférée question suivante quel a été ton mois préféré cette année je vais rester sur le mois d'août je pense que vous avez compris le mois d'août je choisis trois mots pour décrire cette année qui vient de se passer c'est bien une description bah j'en ai déjà dit 20 pour résumer l'année trois mots pour décrire cette année qui vient de se passer covid, confinement et vacances quelle est la chose que vous attendez avec impatience pour cette année 2020 j'ai envie de dire la fin du covid parce que enfin en tout cas la fin du confinement des restrictions de tout ça parce que enfin c'est long de ne pas pouvoir sortir les choses à faire c'est les centres commerciaux enfin voilà il fait froid donc on ne peut pas se balader dans les parcs mais pouvoir retourner dans des parcs d'attractions dans des musées sans prendre rendez-vous enfin pouvoir faire des choses sur des coups de tête se dire bim allez viens on va là et là c'est pas possible voilà même les cinémas rien que les cinémas qui réouvrent pouvoir aller au restaurant ce genre de choses retrouver une une petite liberté une plus grande liberté que ce qu'on a là quelles sont vos résolutions pour l'année 2021 à venir d'habitude c'est toujours faire du sport et arrêter d'être trop gentil je pense que j'ai arrêté d'être trop gentil ce serait aller à l'encontre de ce que je suis mais c'est de plus trop me faire avoir mais cette année j'ai pas pris de résolution j'ai envie de dire on va voir déjà comment 2021 commence ce qui nous attend et on verra si réellement on a envie de faire des résolutions mais là on a une année tellement particulière que pas de résolution voilà pas de résolution pour cette année on verra en 2022 j'espère juste que mes projets vont aboutir et ça serait déjà énorme et à partir de là je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout c'était pas facile finalement de répondre à toutes ces questions et surtout que l'année 2020 a été une année quand même assez particulière on verra si début 2021 j'ai plus de choses à dire ou pas ou d'autres choses à répondre parce que là c'est vraiment le covid qui a résumé cette année je regarderai ce que vous avez répondu dans les commentaires si jamais vous vous êtes prêté au jeu moi je vous le dis n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine aujourd'hui j'ai j'en ai eu un gros on je suis là un moment Index donc j'en ai vous j'en ai dit j'en ai il y a un Bobby paix et on s'en ai tu j'en aussi et un non j'aurais top on 2 je j'en ai